Le saviez-vous ? Le stress est une réaction normale de l'organisme. Devant un danger, devant une menace, un défi, le corps va réagir en libérant l'hormone de stress. Même si c'est une réaction normale, lorsque le niveau d'hormone de stress est trop élevé, il devient plus difficile d'apprendre et de se souvenir de nouvelles informations. Alors il faut surveiller son niveau de stress. Je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue à l'Institut des troupes d'apprentissage et aujourd'hui je vais vous parler des manifestations physiques liées au stress et puis je vais vous présenter quelques stratégies pour y remédier. Il a été démontré que chez l'être humain, les situations stressantes ce sont des situations face auxquelles on a peu de contrôle, qui sont imprévisibles, qui sont nouvelles ou bien qui menacent notre ego. Pour combattre le stress, il faut avant tout pouvoir l'identifier. Alors voici les signaux physiologiques du stress. Ils sont au nombre de 9 selon la chercheure Sonia Lupien qui est directrice du centre de stress. Les pupilles se dilatent, les poils se dressent, le rythme cardiaque s'accélère, la respiration devient saccadée, les muscles deviennent tendus, les glandes sudoripares s'ouvrent, le regard ne focusse plus, il y a des mouvements d'impatience et puis il y a des pensées constantes à la situation ou à la personne stressante. Ce sont ces réponses physiologiques qui nous remplissent d'un sentiment d'anxiété. Souvent on ne peut pas agir sur la situation anxiogène, par contre on peut agir sur les sensations physiques qui engendre le stress. On recommande donc d'utiliser toutes les stratégies qui permettent de réduire une des 9 réponses physiologiques au stress que je viens de vous énoncer. Par exemple, je peux choisir une des techniques de détente suivantes. La technique de relaxation, donc la pleine conscience par exemple, ça consiste à ramener son attention sur l'instant présent et donc à chasser les pensées liées à la situation stressante. Les techniques de respiration, ça permet de stabiliser ma respiration qui a tendance à être saccadée quand je suis stressée. La cohérence cardiaque, ça permet de stabiliser mon rythme cardiaque qui a tendance à s'accélérer quand je suis stressée. La relaxation musculaire progressive, c'est pour permettre de détendre les muscles qui ont tendance à être crispés en situation de stress. L'écoute de musique aussi, ça peut également nous aider à se détendre. Alors si vous voulez en savoir plus sur l'application de ces techniques de détente, on trouve maintenant facilement les tutos explicatifs sur internet. Maintenant, il est aussi important de combiner une activité physique à une activité de détente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en situation de stress, je vais produire de l'énergie et les réponses physiologiques au stress qui viennent avec. Cependant, si je n'utilise pas toute cette énergie qui a été créée, je vais conserver les réponses physiologiques au stress qui vont devenir dérangeantes. Donc il est important de faire de l'exercice physique pour libérer l'énergie et contribuer à faire cesser la réponse au stress avant qu'elle s'installe durablement. Il faut retenir que la meilleure stratégie, c'est de combiner une activité de détente et une activité physique. Il n'y a pas de méthode universelle pour diminuer le stress et l'anxiété. Par exemple, ce qui fonctionne pour vous ne fonctionne pas forcément pour une autre personne. Ce qui fonctionne pour vous aujourd'hui ne fonctionnera peut-être pas demain. N'hésitez pas à varier le choix des activités de détente, par exemple. Faites-vous confiance, choisissez votre stratégie selon votre besoin, votre intuition. Faites-vous confiance, choisissez votre stratégie selon votre intuition.